Normalement, on est live. Salut à tous, bienvenue ce soir pour ce live spécial perte de poids bloquée. 11 raisons qui expliquent pourquoi vous avez une perte de poids qui n'avance pas. Si c'est votre cas, restez bien connecté. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer que ce n'est pas irrémédiable, qu'il y a des façons de débloquer une perte de poids. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez eu envie de perdre du poids, de la masse grasse. C'est normal, si vous voyez mes vidéos, vous savez que c'est très mauvais pour la santé d'être en surpoids. Et d'avoir un excès de masse grasse. Vous avez peut-être testé différentes méthodes. Peut-être que vous êtes passé sur le régime Paléo, que je recommande régulièrement. Peut-être que chez vous, il y a des problèmes, ça ne marche pas comme il faut. N'hésitez pas en tout cas à participer et à poser vos questions dans le live et aussi dans les commentaires, car j'y répondrai à la fin de ce live. Et pour ceux qui voient cette vidéo en replay, je ferai un passage sur vos questions dans les commentaires. et j'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, bonsoir à tous qui êtes en live. Bonsoir à ceux aussi qui regardent cette vidéo en replay. J'espère que vous avez la forme ce soir. J'espère que vous avez la grosse patate, malgré les conditions actuelles un petit peu difficiles. Je pense que ça se passe bien quand même en mettant un petit peu de bonne volonté. Donc, je vais vous partager mon petit diaporama que je vous ai fait. Donc, 11 causes qui bloquent votre perte de masse grasse. On va voir ce soir différentes choses. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui découvrent cette vidéo via une recherche ou via une proposition de YouTube, je m'appelle donc Whitfried Loney. Je suis donc l'auteur de cette chaîne YouTube. Je suis coach, expert et conférencier sur le modèle paléo. Donc, j'en parlais à l'instant. On va en reparler un petit peu ce soir. Et le co-créateur de Bimove, donc le site, la chaîne, la page Facebook, le groupe Facebook associé à tout cet écosystème où on parle de santé, où on parle de bien-être. Et on parle donc de comment vaincre les maladies de civilisation en reprenant la main sur sa santé et en mettant en œuvre justement des très bonnes choses qui font que les maladies de civilisation ont beaucoup moins de chances d'arriver. Ce soir, on va parler de perte de poids. C'est un sujet que j'apporte régulièrement parce qu'on ne va pas se mentir, ça impacte pas mal de personnes. Et c'est vrai qu'au début, c'est assez fréquent de perdre du poids rapidement. Peut-être qu'au début, vous avez commencé à faire, par exemple, un régime un peu restrictif. Peut-être que vous avez compté vos calories. Peut-être que vous avez mis en place différents régimes à la mode. Et au départ, c'est vrai que ça ne marche pas trop mal parce qu'on change ses habitudes. Mais parfois, la perte de poids peut ralentir, voire même s'arrêter complètement. Par exemple, je ne sais pas si aujourd'hui, vous faites 100 kg, par exemple. Vous souhaitez arriver à 70 kg, qui vous pensez que ce serait votre poids de forme. Peut-être que vous êtes bloqué, je ne sais pas, à 80 kg, par exemple. Et donc, les 20 premiers kilos ont été faciles à perdre. Mais les 10 ou 20 derniers, c'est très compliqué. Ce soir, justement, on va voir un peu comment on va pouvoir débloquer tout ça. La liste que je vais vous fournir ici n'est pas exhaustive. Attention, je n'ai pas la prétention de dire ici, voilà la liste absolue des problèmes qui bloquent la perte de poids. Ce sont 11 raisons. Il y en a peut-être 22, 33, que sais-je. Ce sont 11 raisons potentielles. Après, il y a des cas très particuliers. Par exemple, les personnes qui ont des problèmes de thyroïde. On ne va pas l'évoquer ce soir parce que c'est un problème assez complexe et ce serait trop ambitieux de l'évoquer ce soir. Je ferai peut-être des vidéos sur la thyroïde prochainement. Mais voilà, c'est pour vous dire que ce dont on va parler ce soir, ce n'est pas une liste exhaustive. Mais déjà, si vous mettez en place ce qu'on va voir ce soir, vous mettez toutes les chances de votre côté pour perdre du poids et de la masse grasse. Le premier truc, c'est que la perte de poids, ce n'est pas forcément quelque chose de rapide. Ça va dépendre de chacun. Mais comme j'expliquais en introduction, parfois, il faut être un petit peu patient. Parfois, le métabolisme de votre corps a une certaine inertie. C'est-à-dire qu'il a mis longtemps à se détraquer. Il va mettre longtemps à se remettre normal, à se resynchroniser, à arriver de nouveau à ce qu'on appelle l'homéostasie. L'homéostasie étant l'équilibre natural de votre corps. Et quand vous êtes à l'équilibre, votre poids va converger naturellement vers le poids de forme. Et il faut se dire, en fait, que peut-être qu'aujourd'hui, si vous êtes en surpoids, ça ne s'est pas passé en une semaine. Ça ne s'est pas passé en un mois. Peut-être que vous avez mis des mois et des mois, voire des années à prendre du poids. Autrement dit, vous avez mis peut-être des années à dérégler votre corps. Alors, dans ces cas-là, il ne faut pas forcément s'attendre à ce qu'en un mois ou deux, tous les méfaits que votre corps a subis diminuent, voire s'annulent. On va pouvoir forcément faire des choses. Il y a des leviers intéressants sur lesquels on va pouvoir agir, bien sûr. Mais clairement, des fois, dans certains cas, ça met du temps à se résorber. Il faut voir ça, encore une fois, comme une inertie. C'est un peu comme un train. Vous voyez, un train, ça demande beaucoup d'énergie pour se mettre en route. Il faut vraiment pousser fort, si je puis dire, la machine. Par contre, une fois qu'il est lancé, pour l'arrêter, il faut aussi beaucoup d'énergie. C'est ça, l'inertie, en fait. Et d'un point de vue analogique, on peut dire que pour votre corps, c'est pareil. Peut-être qu'au départ, vous avez mis du temps, entre guillemets, à prendre du poids. Ce n'était pas volontaire. Vous n'avez pas voulu prendre du poids. Mais votre corps, de façon insidieuse, a pris du poids. Mais derrière, pour revenir en arrière, ça va aussi mettre du temps, en fait. Donc, un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qu'on va mettre en place ce soir, ce n'est pas une baguette magique. Ce n'est pas juste en appliquant deux, trois trucs. Ce n'est pas juste en mangeant mieux que parfois le corps va revenir à son poids de forme. Il va falloir mettre en oeuvre plusieurs leviers. On va le voir là. Et ces leviers, en fait, ils vont avoir une certaine lenteur aussi. Parce que votre corps, en fait, il faut vous rendre bien compte de ça. Ce n'est pas un interrupteur sur lequel on fait on-off. C'est plus compliqué que ça. Le système hormonal a de l'inertie. Votre microbiote a l'inertie, etc. Dans tous les cas, il faut parfois être patient et ne pas être impatient. Ça, c'est important. Ça ne veut pas forcément dire des fois qu'il ne se passe rien. Peut-être que dans votre corps, il se passe des choses. Vous arrivez à un plateau. Mais pendant ce plateau, votre corps change. Sauf que les changements ne se voient pas sur votre physique, mais ils se voient, entre guillemets, à l'intérieur. Sauf que forcément, comme vous ne pouvez pas voir ce qui se passe à l'intérieur, vous ne pouvez pas mesurer forcément la vitesse de votre métabolisme. Vous ne pouvez pas mesurer certains types de paramètres. Vous ne voyez pas d'effet concret sur votre corps. Mais pourtant, ça change. Un peu comme quand vous avez pris du poids. En fait, avant de prendre du poids vraiment, des choses se sont amorcées dans votre corps. Par exemple, vous avez augmenté votre glycémie, vous avez modifié votre microbiote, vous avez perdu certains systèmes hormonaux qui marchaient bien. Inversement, en fait. Dans l'autre sens, comme j'expliquais, l'inertie fait que ça va mettre du temps aussi. Donc, ne soyez pas forcément impatient. Et même si aujourd'hui, vous êtes sur un plateau, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne se passe rien. Ça va peut-être juste dire que votre système hormonal, votre métabolisme prend acte, entre guillemets, bien sûr, de vos modifications. Des choses changent, mais la partie fonte de masse grasse, perte de poids, elle n'a pas encore été une conséquence de ces modifications. Dans tous les cas, il peut y avoir vraiment des choses qui se passent, même si vous ne vous en rendez pas compte. Ce qui peut aussi se passer, c'est que votre poids peut varier pour différentes raisons. Ce qui peut se passer, c'est que par exemple, vous consommez de l'eau, je dis tout bête, et votre corps va faire de la rétention d'eau. Quand vous buvez de l'eau, normalement, il y a une régulation, il y a une gestion de l'eau qui se passe dans votre corps. Mais parfois, votre corps fait de la rétention d'eau et l'eau, ça pèse du poids. Un litre d'eau, ça pèse un kilo. Mine de rien, si vous faites de la rétention d'eau, vous pouvez conserver votre poids, même si vous perdez de la masse grasse. Vous voyez un peu le truc ? Ce n'est pas si simple que ça. La perte de masse grasse, la perte de poids, ce n'est pas juste, comme beaucoup de personnes ont venu le faire comprendre, une histoire de balance calorique avec ce qui rentre, ce qui sort, etc. Ça, c'est du gros bullshit. Si vous suivez mes vidéos, vous le savez. Ça, il faut bien vous en rendre compte. La perte de masse grasse n'est pas juste un interrupteur. C'est la rousse. Vous faites de perdre quelqu'un. Merci. Voilà, mon téléphone qui se met en route. Ce n'est pas une science précise. Et parfois, il faut un petit peu de temps pour que ça avance. Retenez bien ça, c'est un point qui est très important. Deuxième point, peut-être que vous prenez du muscle. Si vous avez commencé une activité physique, parce que souvent, quand on commence à prendre soin de sa santé, et qu'on peut partir du poids, peut-être que vous faites un peu de muscu, vous faites un peu de fitness, vous faites un peu de course à pied, et peut-être que vous prenez du muscle, en fait. Vous voyez la photo que je vous montre actuellement à l'écran, là ? Vous voyez à l'échelle, c'est un crayon, c'est vraiment à l'échelle. C'est un morceau de gras, de gras humain avec un morceau de muscle. Et les deux, en fait, ici, pèsent 2 kg. Le morceau de gras que vous voyez à l'écran et le morceau de muscle pèsent tous les deux 2 kg, à peu près. Vous voyez que pour un gros volume, finalement, le gras, ce n'est pas si lourd que ça. Comparativement aux muscles, le gras, c'est léger, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous perdez du gras, mais que vous ne prenez même pas grand-chose, un peu de muscle régulièrement, et on sait qu'au départ, quand on fait un peu de sport, un peu de musculation, au départ, j'entends bien, le muscle, ça se prend facilement. Après, on arrive très vite aussi à un plateau sur la prise de masse musculaire. Mais au départ, notamment si vous êtes jeune, la prise de muscle peut être quelque chose d'assez rapide. Par exemple, si vous avez dit, tiens, aujourd'hui, en parallèle de votre régime alimentaire, vous faites de la marche à pied, vous avez peut-être développé vos fessiers, etc. Et les muscles fessiers sont les plus puissants du corps. Et le fait juste de faire un peu de marche à pied, peut-être plus qu'avant, vous avez développé vos fessiers et vous avez pris de la masse musculaire. Et comme vous le voyez à l'écran, finalement, ça ne pèse pas grand-chose. Le muscle, à volume égal, est beaucoup plus petit. Donc, ça peut être une très bonne nouvelle, ça, d'ailleurs, parce que le fait de perdre de la masse grasse et de prendre de la masse musculaire, c'est une très bonne chose. C'est exactement ce qu'on veut. Un corps qui marche bien est un corps qui a un taux de masse grasse qui est faible et un taux de masse sèche, comme on dit, qui est plutôt élevé. Donc, retenez bien ça aussi, la masse musculaire peut être là et a un poids qui n'est pas du tout négligeable. Donc, ceux qui font du sport, on parlait de leur régime alimentaire, on va dire, ne soyez pas étonnés aussi. C'est pour ça que la balance, ce que je vous dis ici, la balance, ce n'est pas quelque chose de très précis. Quand vous pesez sur votre balance, vous mesurez votre masse globale, c'est-à-dire masse sèche, masse grasse, l'eau, tout en fait. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas de différenciation. Donc, une bonne solution, du coup, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une balance à impédance qui permet d'avoir une meilleure estimation du taux de masse grasse et du taux de masse sèche. Et déjà, vous pouvez voir comment ça évolue. Donc, ça s'appelle une balance à impédance. Deuxième chose aussi, ce que je dis souvent aux gens que j'ai en coaching, c'est qu'au-delà de la balance, ce qu'il faut plutôt voir, c'est votre silhouette. Par exemple, est-ce que certains types de vêtements que vous aviez, il y a encore quelques semaines, vous ne pouviez pas les mettre, et aujourd'hui, vous pouvez les mettre. Ce qui prouve que vous avez perdu de la masse grasse au niveau du ventre, mais que même si vous avez pris de la masse musculaire, en fait, si vous n'allez pas rentrer au niveau du ventre, il n'y a pas de muscles, à part les abdominaux, il n'y a pas vraiment de muscles très gros au niveau de votre ventre. Donc, vous allez pouvoir, du coup, mettre des vêtements qui sont, par exemple, ce que vous aviez il y a quelques mois, et vous allez pouvoir les remettre. Donc, vous allez perdre de la masse grasse et de la masse musculaire, et les vêtements, vous pouvez les remettre, malgré un poids qui n'a pas bougé. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut mieux s'orienter sur la silhouette plutôt que sur le poids strict, on va dire. Le poids strict, le poids de la balance, dans beaucoup de cas, n'a pas une très grande importance. Ça peut être un indicateur. Je ne dis pas que c'est forcément à sous-estimer, mais ce n'est qu'un simple indicateur. Ce qui est mieux, c'est la silhouette. Troisième chose qui fait que vous avez un plateau, c'est qu'on ne mange pas assez d'aliments bruts. Beaucoup de gens qui changent leur alimentation vont peut-être aller vers des produits light, vers des produits moins riches en calories, mais si vous continuez à consommer des produits ultra-industriels, ultra-transformés, en fait, vous risquez de ne pas perdre du poids parce que ces aliments, malgré une étiquette un peu hilsi, un peu saine, en fait, ne sont pas forcément sains du tout. Si vous prenez un produit industriel, il va être bourré de conservateurs, de sucres cachés, d'exhausteurs de goût. En fait, il y a beaucoup de produits qu'on appelle les produits obésogènes. Les produits obésogènes sont les produits qui font grossir. Et souvent, on pense que c'est juste les glucides, etc. Et en fait, non, c'est beaucoup plus large que ça. Il y a beaucoup de produits industriels qui sont hautement obésogènes parce qu'ils sont attirants pour le goût aussi. C'est-à-dire que vous avez tendance à en consommer un peu plus. Ça s'appelle la palabilité de l'aliment. Et ça, en fait, ce n'est pas marqué. Ce n'est pas marqué sur l'aliment. C'est marqué light. Ça peut être marqué, par exemple, ici, sans gluten, sans sucre ajouté, etc. Mais en fait, ça peut être un aliment absolument insidieux qui vous fait prendre du poids parce qu'il est bourré d'un autre sucre ou d'exhausteurs de goût ou d'un truc qui vous donne envie d'en consommer plus. L'exemple typique, je vous donne un exemple. C'est un peu extrême, mais c'est pour vous faire comprendre. C'est les chips. Les chips, c'est sans gluten. C'est sans sucre. D'accord ? Il n'y a pas de gluten dans les chips. Pourtant, on est d'accord que vous ouvrez un paquet de chips, vous prenez une chips, est-ce que vous pouvez vous arrêter à consommer qu'une seule chips ? La réponse est non. C'est hautement addictif parce que c'est très salé. Et d'ailleurs, parenthèse, le fait de consommer beaucoup d'aliments salés, ce qui est le cas des produits industriels, ça fait de la rétention d'eau aussi parce que l'alimentation salée a tendance à augmenter la rétention d'eau. Ça modifie l'osmose globale des cellules. Donc, clairement, en fait, vous voyez, des chips, ça peut faire grossir, voire au moins faire prendre un plateau, presser un plateau, alors que c'est sans sucre ajouté, ça peut être sans gluten, voire même pour avoir des chips light, en fait. Donc, vous voyez que… C'est un exemple. J'ai pris un exemple volontairement extrême, mais c'est pour vous montrer qu'il y a plein comme ça de produits qui sont obésogènes, qui sont remplis d'obésogènes, donc des produits qui font grossir, alors qu'à la base, ça pourrait être vendu comme des aliments un peu sains, un peu healthy. Donc, ne vous fiez pas aux étiquettes des produits industriels. Un produit industriel sera toujours là pour vous donner envie d'en consommer plus. Donc, c'est pour ça que je vous dis là, vous devez aller vers une alimentation la plus brute possible. Autrement dit, surtout pas ce que vous avez ici à l'écran. Vous devez avoir une alimentation basée sur des produits vrais, des produits qui sont naturels, comme des légumes, des fruits, de la viande, du poisson, des oléagineux, des œufs, pourquoi pas des pseudo-céréales comme le quinoa, le sarrasin. Ça, ce sont des aliments qui sont bruts, naturels, non transformés et qui vont vous permettre justement de perdre du poids. Alors, bien sûr, ce n'est pas la clé ultime, mais c'est une clé néanmoins essentielle. C'est ce que j'appelle en fait l'alimentation paléo. C'est l'alimentation naturelle de l'homme, l'alimentation qu'on avait en dehors de la civilisation industrielle, avant l'avènement de l'ère industrielle. Si demain, vous étiez éjecté de la civilisation, vous étiez de retour dans la nature, vous mangeriez paléo, vous mangeriez du poisson, vous mangeriez des baies, vous mangeriez des fruits, vous mangeriez des racines, des champignons, etc. Bien sûr, le but, ce n'est pas de retourner à l'état sauvage. Le but, c'est de revenir à l'alimentation la plus naturelle possible, la plus brute possible. Vous voyez la différence ? On ne vous demande pas ici d'aller dans une caverne et de chasser le mammouth. Déjà, c'est bon courage pour en trouver un. Mais le but, c'est de tendre vers cet idéal. L'alimentation paléo est une sorte d'idéal. Et aujourd'hui, le monde moderne nous éloigne de l'idéal du paléo. L'idée, c'est sans forcément y revenir stricto senso, parce que c'est impossible. On vit dans un monde moderne. On n'est pas à l'âge de pierre. Mais c'est essayer de tendre vers cet idéal. Et quand je dis tendre, c'est de revenir un peu à des choses essentielles comme l'alimentation. On va en reparler après, le sommeil, l'activité physique, choses comme ça. Dites-moi dans les commentaires si ça, ça vous parle. Dites-moi dans les commentaires aussi si vous, vous consommez de l'alimentation paléo. Si c'est quelque chose qui vous parle, mettez-moi un petit like aussi si ce genre d'informations, ça vous semble pertinent. Est-ce que demain, quelqu'un qui vous dit « je vais perdre du poids », est-ce que vous lui direz d'aller vers l'alimentation paléo ? Dites-moi ça dans les commentaires et mettez un petit like si vous aimez quand je fais des lives, si vous aimez quand on échange un peu ensemble. Je prendrai vos questions, d'ailleurs, ceux qui sont en live, je prendrai vos questions à la fin du live pour pouvoir bien distinguer ce que j'apporte comme contenu de vos questions. Ne vous inquiétez pas, je répondrai à vos questions à la fin du live et si vous voyez ce live en replay, je répondrai à vos commentaires que vous pourrez poster sous la vidéo. Une parenthèse dans la parenthèse, d'ailleurs, on parle de l'alimentation paléo, on peut aussi grossir et avoir un plateau avec l'alimentation paléo. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas de base les enjeux et vraiment les fondamentaux de l'alimentation paléo et ce qui peut se passer, c'est que des gens, ils comprennent mal. Ils font plein de desserts paléo ils consomment un maximum de lait agineux, genre ils consomment un paquet par jour, j'exagère à peine et du coup ils disent je ne comprends pas, je ne perds pas de poids. Oui, mais attends, si jamais tu restes en ton canapé avec les Netflix et tu manges un cac et la banane par jour avec un sachet de noisettes et que tu manges derrière trois bananes et deux oranges, c'est normal en fait que tu fasses part du poids parce que là, tu consommes clairement beaucoup trop d'alimentation par rapport à ton activité physique. Donc, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que paléo ne veut pas forcément dire que de base, vous allez perdre du poids. Il va falloir aussi ne pas aller vers les excès, essayer de revenir en fait à une alimentation raisonnée et ne pas, on va en parler après, ça c'est hyper important, essayer de sentir votre appétit en fait, de ne pas manger de façon un peu compulsif, on va en parler, c'est très important. Donc, c'est pour ça que paléo, il ne faut pas forcément dire automatiquement perdre de poids. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Moi, j'ai une élève en coaching actuellement là qui mangeait paléo en fait et qui me disait je ne comprends pas, je suis sur un plateau. je lui ai demandé ce qu'elle mangeait et elle mangeait genre quand elle parle d'oléagineux, c'est pour ça que cet exemple me revient en tête, elle était sur quasiment un paquet par jour en fait de pistache en fait. Et derrière, elle mangeait aussi pas mal de fruits et elle n'avait pas forcément une grosse activité physique. Donc, attention à ça, c'est hyper important de ne pas faire d'erreur de débutant. Paléo ne veut pas forcément dire de base, manger comme il faut en fait. OK ? C'est nécessaire, mais pas suffisant. Si d'ailleurs, vous souhaitez en savoir plus parce que là, il y a peut-être plein de choses que je vais vous dire qui vous semblent un petit peu obscures. J'ai résumé en fait ma méthode de perte de poids dans un guide qui s'appelle le guide de la perte de poids définitive. Et la phrase importante de ce livre-là, c'est il ne faut pas perdre du poids pour être en bonne santé, mais il faut être en bonne santé pour perdre du poids. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si cette phrase a du sens pour vous. Est-ce que ça vous parle ? En fait, ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on est en bonne santé, lorsque votre corps est à l'homéostasie, naturellement, vous allez perdre du poids. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, notamment les gens qui sont un peu en mode calorique, calories rentrantes, calories sortantes. Pour eux, on n'est qu'une machine, comment dire, j'ai une machine thermodynamique. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Résumer le corps humain à une simple machine thermodynamique, c'est absolument négliger la complexité du corps humain qui est un ensemble d'hormones, un ensemble de microbiotes, un ensemble aussi mental. Le corps humain, ce n'est pas juste une machine. On a des émotions, on a des hormones qui pilotent notre façon de fonctionner. Et les gens qui vous disent que c'est simplement des calories entrantes et des calories sortantes et que pour perdre du poids, il faut juste faire un déficit calorique, ils vous prennent pour une machine, en fait, un simple moteur. Et en fait, c'est absolument faux. On peut perdre du poids en étant juste en bonne santé. Et bonne santé, ça veut dire avoir un système hormonal qui marche bien, avoir un microbiote qui marche bien, avoir vos systèmes émotionnels qui marchent bien, avoir votre alimentation qui marche bien, avoir votre activité physique qui marche bien. Bref, le but, c'est juste d'avoir une bonne santé. Et naturellement, vous allez converger vers votre poids de forme. Naturellement. Ça, il faut bien le comprendre. Naturellement. Donc, c'est ce que j'explique du coup dans ce guide-là. Si vous ne l'avez pas encore, il est dans la description de la vidéo. C'est le premier lien juste dans la description. N'hésitez pas à le demander. Il est gratuit. Je vous l'envoie par e-mail et je vous enverrai aussi après d'autres conseils pour perdre du poids. Tout ce qu'il faut savoir pour perdre du poids grâce à la méthode que j'enseigne qui est une perte de poids définitive parce que quand on a compris tout ça, il n'y a plus de raison particulière de reprendre du poids après. N'hésitez pas à télécharger ce petit guide. Il est gratuit. C'est le premier lien dans la description de la vidéo. Un point important aussi, c'est que si vous voulez perdre du poids, il faut bouger en fait. Oui. Là, j'ai mis une personne qui fait du sport en mode fitness mais même, ce n'est pas forcément nécessaire d'aller jusque-là. Faire juste un peu de cardio lent comme marcher. La marche rapide, c'est essentiel. On met un peu dans la marche rapide aussi ce qu'on appelle la marche nordique. La marche nordique, c'est excellent pour la santé. Ça permet de faire du cardio, à un bon rythme déjà tout en conservant la marche à pied. Faire du renforcement musculaire aussi. Très, très important le renforcement musculaire. Ça va justement vous aider à prendre de la masse maigre, donc du muscle. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, la masse maigre, elle a l'avantage de prendre moins de volume. Donc, ça va réduire votre silhouette. Et en plus, un point intéressant, c'est que la masse musculaire, elle consomme des calories même au repos. Donc, vous allez augmenter votre métabolisme de base, c'est-à-dire le nombre de calories que vous consommez en ne faisant rien, juste en faisant un peu d'activité physique. Donc, c'est essentiel les gens qui pensent… Oui, on peut perdre du poids juste en changeant son style de vie, juste son alimentation. Et l'activité physique doit, au-delà même de la perte de poids, être un standard dans votre style de vie. Vous ne devez pas mettre ça de côté. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'aiment pas le sport, qui disent, voilà, j'ai jamais aimé ça parce qu'ils ont fait des traumatismes d'EPS quand c'était au collège ou au lycée. Je pense qu'on en connaît tous, des gens comme ça. Moi-même, je n'ai pas eu des super profs. J'ai mis très longtemps à me mettre au sport. Là, aujourd'hui, j'ai 42 ans. Je crois que je me suis mis au sport quand Blandine m'a initié à ça. et donc, j'avais 35 ans et des poussières. Je m'y suis mis très tardivement. J'ai passé la très grande majorité de ma vie à ne pas faire de sport. Et quand je m'y suis mis de façon progressive et de façon aussi sympathique, c'est-à-dire via un sport que j'aimais bien, ça a tout changé. Aujourd'hui, je fais du crossfit. Aujourd'hui, je fais du parachutisme aussi. À l'occasion, je fais pas mal de sports qui sont complets. Et clairement, ça m'aide beaucoup dans ma vie en fait. J'espère que vous aussi, vous faites du sport. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous faites comme sport. Et si aujourd'hui, vous avez une perte de poids qui est bloquée, dites-vous que peut-être faire un peu plus d'activité physique, ça pourrait vous aider à faire avancer les choses. Pareil, je vous prends l'exemple d'une de mes élèves parce que c'est assez typique. D'ailleurs, c'est la même qui consommait le paquet de l'agineux par jour. Mais je fais du HIIT. Le HIIT, c'est le High Intensive Interval Training. C'est du sport intense, on va dire, avec session de sport, session d'activité, session de repos et on alterne ça assez rapidement. Et quand je lui posais des questions, je lui disais, le HIIT, c'est très bien en fait. Le HIIT, ça permet de perdre du gras, notamment ça active ce qu'on appelle l'After Burn Effect, c'est-à-dire le fait de pouvoir brûler du gras longtemps après l'activité. Et elle me disait en fait, je lui posais des questions et elle me disait, je fais du HIIT et je lui dis, est-ce que quand tu fais ta séance de HIIT, tu finis au sol ? Est-ce que tu finis genre tu es soufflé, tu as tout donné ? Elle me dit, non, parce que aujourd'hui, j'ai pris un petit peu d'âge et ça me fait un peu peur, je n'aime pas trop ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis sur ma diapo, j'ai mis cardio rapide. Cardio rapide, c'est vraiment le truc où votre cœur, en fait, il va dans la zone un peu rouge en fait, la zone dangereuse, mais vraiment, vous transpirez quoi. Genre, vous avez des grosses gouttes de sueur. Ça, c'est du cardio rapide. Si vous faites du cardio en fait, en mode léger, c'est mieux que rien, c'est mieux que de rester sur son canapé à regarder Netflix, comme qui dirait, celui qui bouge un minimum fait déjà beaucoup plus de choses que celui qui est sur son canapé. Ça, c'est OK. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que parfois, quand on a un poids qui est bloqué, c'est qu'en termes d'activité physique, sans dire qu'il faut forcément faire plus de sport, il faut parfois faire du sport un peu plus intense. C'est-à-dire monter un peu plus dans le rouge, monter un peu plus dans l'intensité pour permettre à votre corps de brûler plus de calories pour ceux qui aiment bien qu'on parle de calories. C'est aussi bête que ça. Et vous ne pourrez pas avoir cet afterburn effect qu'on a dans l'intervalle training si jamais vous êtes en cardio lent. Le cardio lent, en fait, en soi, ne fait pas perdre de poids. Il peut aider, en fait, à activer votre santé, à faire que votre santé marche mieux. Mais d'un point de vue stricto-sensot, le cardio lent n'est pas optimisé, du moins, pour être plus précis, n'est pas optimisé pour la perte de poids. Ce qui va vraiment marcher, c'est le cardio un peu élevé. Bien sûr, je ne vous demande pas de demain, si vous êtes sédentaire, de faire un truc où vous allez être très, très haut. Il faut y aller progressivement. Commencez par du cardio lent, puis du cardio intermédiaire. Et voilà, progressivement. On ne court pas un marathon comme ça du jour au lendemain. On s'entraîne. C'est pareil pour ça aussi. Donc, si aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui fait un sport plutôt léger, commencez à augmenter l'intensité progressivement pour que votre corps progressivement s'habitue à brûler plus de calories, s'habitue à aller dans une zone un peu plus rouge, on va dire. C'est essentiel pour votre santé et c'est essentiel que vous ayez une activité un peu intense, que vous transpirez. Une activité où vous finissez avec de la sueur, que vous avez bien bossé. OK ? Donc, ça, c'est important aussi et ça permet vraiment d'avoir des résultats plus rapides, on va dire. Le point suivant, essentiel aussi, c'est de manger en pleine conscience. Beaucoup de gens, en fait, lorsqu'ils mangent, ils mangent, alors aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué avec le confinement, mais ils sont en mode dehors, au boulot, avec le sandwich, etc. Et puis, ils prennent des aliments un peu light. Si c'est à la maison, c'est on mange devant la télé, on mange devant des trucs qui nous perturbent. Le smartphone, par exemple, en fait, ça, ça n'aide pas à être en pleine conscience et me dire c'est quoi le rapport avec la perte de poids. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on ne mange pas en pleine conscience, on n'est pas capable de savoir si on a suffisamment mangé. Parce que du coup, on va manger de façon un peu compulsive, on va manger de façon machinale. Voir, on va se souvenir de ce que nous disaient nos parents quand on était enfant, c'est de finir l'assiette. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous avez vraiment envie d'un point de vue appétit de finir l'assiette ? Et ça, je crois que beaucoup de gens aujourd'hui ont complètement oublié cette notion-là. Les gens qui veulent perdre du poids, ils mangent de façon machinale, de façon automatique. Ils font une assiette et ils la finissent parce que dans leur cerveau, dans leur inconscient, ils ont cette image de leurs parents qui disaient finis ton assiette sinon tu n'auras pas de dessert. Finis ton assiette sinon tu n'auras pas voir le film de ce soir. Finis ton assiette sinon tu n'auras pas jouer dans ta chambre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est une très mauvaise habitude. Les parents qui disent ça, c'est très mauvais parce que du coup, ça vous oblige, entre guillemets, à finir votre assiette même si vous n'avez pas envie de le faire. Et quand vous êtes devant votre smartphone, quand vous êtes devant Netflix, quand vous êtes devant un film, vous êtes complètement déconnecté de ce que vous mangez. Donc vous ne pouvez pas savoir si vous avez encore envie de manger. Votre demi-pizza, vous allez la finir même si la dernière tranche ne vous donne pas trop envie mais vous allez quand même la finir. Donc manger en pleine conscience, c'est retrouver en fait sa sensation de satiété. C'est fondamental pour pouvoir perdre du poids et avoir un corps qui fonctionne bien parce que si vous surmangez, là les gens qui comptent les calories vont être contents parce que je vais parler de calories, vous allez consommer des calories qui ne sont absolument pas nécessaires. Il faut savoir que la satiété elle a un effet retard. Quand votre estomac, on va dire, votre cerveau pour faire simple et simple vous envoie l'ordre de dire stop on arrête de manger, il s'est déjà écoulé du temps entre le moment où votre estomac est plein et votre cerveau vous dit stop arrête de manger. Pourquoi ? C'est un peu compliqué, ce sont des hormones qui rentrent en ligne de compte, mais lorsqu'on mange vite, lorsqu'on mange de façon non consciente, il est clair qu'on va avoir forcément cet effet retard. Si on mange de façon décontractée, déjà pas trop rapidement, on pose sa fourchette entre chaque bouchée, on prend son temps de voir un peu ce qu'on mange et on prend le temps de bien mâcher, important aussi, quand on mange trop vite, l'estomac et le système digestif en général va devoir plus travailler, en prenant conscience de ce qu'on mange, en mâchant plus doucement et en posant sa fourchette, croyez-moi que vous allez beaucoup mieux appréhender ce que vous mangez et vous allez mieux sentir votre fin d'appétit, votre satiété arriver. C'est complètement ok de se dire là, ma dernière tranche de pizza, je ne la mange pas. la fin de mon assiette là, je n'en veux pas parce que j'ai posé ma fourchette, j'ai attendu un petit peu, je me suis posé et j'ai regardé comment ça se passait. Je ne vous dis pas forcément de manger tout seul dans le silence comme un moine tibétain, je vous dis juste que parfois, il faut juste se reconnecter à ce que vous mangez, se reconnecter à son assiette et ne pas avoir juste une assiette qui est là pour vous alimenter comme une oie qu'on gave en fait. Vous n'êtes pas une oie. Malheureusement, pour les oies, elles n'ont pas le choix. Vous avez le choix. prenez votre temps pour manger, posez votre fourchette de temps en temps, faites une petite pause, c'est OK de ne pas manger son assiette rapidement. Levez-vous même des fois, des fois le fait de se lever, ça permet de mieux sentir son estomac, de mieux sentir ses digestions et puis reprenez après et prenez votre temps. C'est quelque chose qui est essentiel et ne soyez pas connecté à votre smartphone quand vous mangez parce que les notifications Facebook dans tous les sens, ça vous déconnecte encore plus de la réalité et ça vous déconnecte encore plus de votre assiette. Dites-moi si ça vous parle. Dites-moi si vous le faites de votre côté. Dites-moi si vous allez changer ça de votre côté. Mettez-moi un petit like sur la vidéo. D'ailleurs, si vous mettez un like, ça me permettra du coup d'envoyer un signal à YouTube pour dire que ce que vous voyez là, ça vous intéresse. vous apprenez des choses, vous allez mettre en pratique et ça peut même inspirer des personnes qui aujourd'hui ont une perte de poids bloquée. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça m'encourage dans le travail que je fais, ça m'encourage à faire d'autres lives comme ça. N'hésitez pas, juste un petit like, un petit clic. Moi, ça m'aide énormément. Merci à vous par avance. Le point numéro 6, c'est qu'on craque trop souvent même sur des aliments sains. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le fait de se faire des petits plaisirs il-ci. Alors ça, c'est très dangereux les petits plaisirs il-ci parce que souvent, on va dire tiens, je vais me faire un cake paléo, un cake à la banane par exemple. C'est bon, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de sucre ajouté, c'est que des bons aliments et je vais en faire un tous les jours pour le goûter. Ici, on parle à des gens qui ont un poids qui est bloqué. Si votre poids n'est pas bloqué à la rigueur, c'est OK. Si vous consommez un cake à la banane par jour et que vous continuez à perdre du poids, et bloquez, mais vous continuez à consommer des gourmandises, on va dire paléo ou du moins il-ci, clairement, c'est quelque chose qui va falloir changer, quelque chose qui va falloir peut-être diminuer. Donc, n'hésitez pas dans ces cas-là à consommer moins de friandises même saines, arrêtez de consommer des bars un peu il-ci, arrêtez de consommer des gâteaux paléo, arrêtez de consommer des… Voilà. Je ne dis pas de… Je ne dis plus de plus vous faire plaisir. Je dis juste de moins consommer parce que pour beaucoup de gens, c'est devenu un automatisme et en fait, il compense le manque de nourriture doudou, on va en reparler après, par la nourriture doudou il-ci. OK, c'est mieux. On ne va pas se mentir, c'est mieux, mais ce n'est pas encore l'idéal, notamment pour les personnes qui ont un poids qui stagne. Donc, dans ces cas-là, il faut diminuer un peu les gâteaux paléo, diminuer un peu les gourmandises dans tous les sens et juste se concentrer sur la vraie alimentation et conserver ça, pourquoi pas, pour le week-end, pour les événements sociaux, pour les anniversaires, les petites soirées cool à l'occasion entre amis quand on pourra faire des soirées entre amis ou du moins en famille, mais pas tous les jours, tous les jours, tous les jours. Clairement, ça peut poser un problème sur le long terme. Le fait d'avoir des gourmandises comme ça, même saines, ce n'est pas quelque chose qu'il faut systématiquement mettre en œuvre. Les gourmandises, OK, de temps en temps, et saines si possible, mais surtout pas, en tout cas, un palliatif automatique à tout ce qui est nourriture doudou. Et justement, avant de parler de nourriture doudou, on va reparler un petit peu du sommeil. Ça, c'est fondamental. Peut-être qu'aujourd'hui, votre poids stagne parce que vous avez un sommeil de mauvaise qualité. Et beaucoup de gens pensent avoir parfois un sommeil de qualité et en fait, non. Il y a des solutions pour analyser son sommeil. Il y a des applications, par exemple, qui font ça. Mais dans tous les cas, si aujourd'hui, vous avez un sommeil de pas très bonne qualité, en fait, ce qui va se passer, c'est que votre système hormonal va prendre cher. Et j'ai fait une vidéo là-dessus qui expliquait pourquoi un mauvais sommeil fait prendre du poids. Ça va jouer sur la sensibilité à l'insuline. Ça va jouer sur vos hormones de la veille et de l'éveil qui gèrent le cycle cercadien. Je ne rentre pas dans les détails ici. C'est un petit peu technique. Je n'hésite pas à voir ma vidéo sur le sujet. Mais dans tous les cas, croyez-moi, la modification du sommeil, c'est quelque chose qui a un impact absolument faramineux sur la santé en général et la gestion du poids en particulier. les personnes qui ont un mauvais sommeil auront d'autant plus de chances d'avoir une prise de masse grasse. Il va falloir modifier votre sommeil. Pour ça, ce n'est pas simple. Je ne vais pas faire ici une vidéo sur le sommeil. Ce n'est pas le but. Je vais en faire prochainement parce que c'est un sujet qui est vraiment passionnant. D'ailleurs, une petite parenthèse sur les quatre piliers de la santé, l'alimentation, l'activité physique, le sommeil et le mental, le sommeil est le pilier sur lequel la moindre modification va avoir un impact le plus rapide. Si demain, vous changez votre alimentation, vous changez votre niveau d'activité physique, vous changez votre mindset, votre état d'esprit, peut-être que les modifications vont se compter en semaines. Si demain, vous changez votre alimentation, ce n'est pas en quelques jours que vous allez prendre du poids. C'est en semaines pour faire simple. Par contre, le sommeil, ça ne pardonne pas très rapidement. On est d'accord que la privation de sommeil, c'est un impact fondamental et très rapide. On sait bien qu'une mauvaise nuit de sommeil, pour la rattraper, c'est compliqué. Le lendemain, quand on a la tête dans les fesses, c'est concret, c'est factuel. Le sommeil, il a un impact très rapide sur votre santé et d'autant plus sur la gestion du taux de masse grasse pour faire simple. Si aujourd'hui, vous avez un sommeil de pas très bonne qualité, vous couchez tard, vous levez trop tôt ou trop tard, vous avez un sommeil agité, vous réveillez souvent la nuit, vous avez un sommeil perturbé, dans le sens où vos cycles de sommeil ne s'enchaînent pas comme il faut, ça peut avoir un impact absolument non négligeable sur la santé et sur votre prise de poids. Donc, faites en sorte de mettre des actions concrètes sur peut-être vous endormir sans smartphone, abaisser la température de votre chambre, ne pas dormir avec des choses qui modifient la lumière comme par exemple des lumières, des diodes par exemple qui restent allumées, essayer peut-être de couper le wifi parce que certaines personnes peuvent être un petit peu électro-sensibles, j'ai une amie par exemple qui dort beaucoup mieux depuis qu'elle a coupé le wifi. Après, est-ce que ça fait s'expliquer scientifiquement ou pas ? Je ne sais pas. C'est très dur à mesurer d'un point de vue scientifique mais en tout cas chez elle, même si c'est un effet placebo, peu importe finalement, on s'en fout, ça a eu un impact, elle dort beaucoup mieux aujourd'hui. Donc, essayez ça aussi, tu peux complètement couper le wifi chez vous la nuit. Il y a plein de choses à mettre en œuvre. N'hésitez pas à regarder ma playlist, j'ai une playlist spéciale Sommeil, vous êtes sur ma chaîne YouTube, vous tapez Sommeil, vous verrez un peu toutes les vidéos que j'ai faites sur le sujet. Il y a toute une checklist pariée à respecter pour bien dormir mais croyez-moi, le sommeil est un facteur fondamental pour perdre du poids et pour perdre de la masse grasse. Donc, si aujourd'hui, vous stagnez, ça peut être un pilier qui peut avoir un impact très rapide, plus rapide que vous ne le pensez sur votre prise de poids. Et souvent, les gens, quand ils pensent perdre de poids, ils ne pensent qu'alimentation. C'est simple, c'est quelle heure est entrante, quelle heure est sortante pour faire simple. Et Sommeil, ils disent, oui, c'est bon le sommeil, on s'en fout. Ils ne se rendent pas compte à quel point le sommeil est important pour la santé. Je pense que c'est encore aujourd'hui quelque chose qui est tellement mal traité. Quand je le vois autour de moi, quand je parle avec des amis, de la famille, c'est vraiment quelque chose qui est mal traité, le sommeil. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui maltraite le sommeil par les bruits, par les notifications, par plein de choses. Et je pense que les gens sous-estiment complètement la puissance d'un bon sommeil sur la qualité de la vie. Vous pouvez, pareil, vieillir prématurément avec un sommeil de mauvaise qualité. Ce n'est pas des conneries. Vous pouvez avoir un système immunitaire qui vient à être complètement diminué avec un mauvais sommeil. Pareil, des études ont été faites avec des gens qui avaient des privations de sommeil ou du moins des sommeils qui ont été volontairement altérés. Et on s'est rendu compte qu'ils déclenchaient des maladies beaucoup plus facilement que des gens qui avaient un sommeil de bonne qualité. Donc, si aujourd'hui, c'est quelque chose que vous, vous avez négligé, vous dites, oui, le sommeil, c'est ça, oui. Penchez-vous dessus, sérieusement. Vous verrez à quel point ça a un impact fondamental sur l'ensemble de votre santé et à une vitesse. Vous pouvez, en fait, réparer des désordres de votre santé à une vitesse folle grâce à un bon sommeil. Voilà. J'en parlerai prochainement sur la chaîne YouTube. C'est un sujet qui me passionne et que malheureusement, encore une fois, les gens sous-estiment très, très largement. Autre point qui pose problème lorsqu'on perd du poids et que beaucoup de personnes stagnent, c'est la faim émotionnelle. Alors ça, j'en ai souvent parlé aussi sur la chaîne YouTube. La faim émotionnelle, c'est de manger de façon déraisonnée parce que nos émotions nous ordonnent, entre guillemets, de manger. c'est presque pas notre faute, c'est nos émotions qui nous donnent envie de manger. Je pense que vous êtes tous connus des moments un peu tris dans votre vie, des moments où vous vous ennuyez, des moments où ça ne va pas et forcément, quand ça ne va pas, on ne se jette pas sur les brocolis, on se jette sur le pot d'Agendas. L'exemple typique, Bridget Jones, quand elle se fait plaquer, elle ne va pas manger des brocolis, elle va manger le gros pot de glace et je pense que vous, quand vous vous sentez triste, quand vous vous ennuyez, vous n'allez pas vers les légumes frais, vous allez plutôt vers les biscuits, vers les glaces, vers les desserts, vers ce qui est sucré. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce qui est sucré, ça va activer la dopamine qui est un neurotransmetteur qui donne du bonheur, pour faire simple, de la joie. Ce n'est pas du bonheur, pour faire simple, le bonheur, c'est une autre hormone, c'est plutôt ici un shoot de joie, on va dire, pour faire simple, un petit shoot de plaisir. La dopamine, c'est plutôt le plaisir plutôt que le bonheur. En fait, les petits shoots de plaisir comme ça, on peut les avoir par plein de façons différentes et la nourriture en est une. Le fait est que quand on a ça ne va pas, quand on s'ennuie, ici on est en confinement et clairement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'ennuient, qui sont tristes, qui sont aussi dans un état d'esprit un petit peu anxiogène par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Clairement, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? On a envie d'aller vers la nourriture un peu doudou. Quelqu'un qui veut perdre du poids, quelqu'un qui aujourd'hui est dans une optique de perte de poids, s'il écoute plus sa tête que son ventre, va aller vers la nourriture émotionnelle, va aller vers une nourriture doudou pour se réconforter parce que ça fait du bien de manger. En plus, ça occupe, le fait d'avoir un truc dans la main, ça occupe. et puis ça va apporter en plus des fois le mélange gras plus sucre est un mélange hautement addictif qui est hautement aussi obésogène soit dit en passant. C'est pour ça que j'ai mis l'exemple de la pizza qui est typique, qui est l'exemple du sucre avec les aliments à indices glycimiques élevés comme le blé, la pâte du blé et puis le fromage par exemple, le gras du fromage ou le gras de la viande, du jambon, c'est un mélange qui est étonnant en termes de côté obésogène et aussi au côté hautement palapable si je puis dire. Et clairement, quand on ne s'est pas bien, c'est faire ça qu'on va. Donc, écoutez vos émotions et dites-vous parfois là, j'ai envie de manger parce que j'ai envie de manger ou parce que j'ai besoin de manger. Mais quand je dis besoin, c'est au sens physiologique. Ça, c'est hyper important. Des fois, il faut se demander est-ce que j'ai faim ? Est-ce que j'ai faim ? Attends, j'ouvre le placard là. Est-ce que j'ai faim ou juste je m'ennuie là ? C'est un point qui est très important. Donc, si aujourd'hui, c'est votre perte de poids qui est impactée, eh bien, il faut faire attention à ça. Clairement, si aujourd'hui, vous n'avez pas… Pour répondre aux questions dans le chat, je vais répondre aux questions à la fin. Ceux qui sont arrivés en retard, je vais répondre aux questions à la fin, pas pendant mon live. Je garde les questions pour la fin pour ne pas casser le rythme. Petite parenthèse. Donc, voilà, un point important, écoutez vos émotions. Quand vous ouvrez le placard, dites-vous, est-ce que j'ouvre le placard parce que j'ai faim ou parce que j'ai envie de m'occuper de l'esprit ou ça ne va pas très bien ? Voilà. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, ce n'est pas si simple que ça. On en parlera prochainement sur la chaîne YouTube aussi. J'ai fait plusieurs vidéos sur l'alimentation émotionnelle. C'est un sujet complexe parce qu'il touche justement la partie psychologique. Donc, dans tous les cas, n'hésitez pas en tout cas à vous poser cette question. Déjà, le fait de se rendre compte que vous avez un problème à ce niveau-là, ça peut être le premier pas vers la guérison. Des fois, on ne s'en rend pas compte et c'est un point qui est essentiel. Point numéro 9, vous mangez trop souvent. Et quand je dis trop souvent, c'est peut-être au lieu de manger trois rhabats par jour, vous en mangez un peu quatre, cinq, six. Vous grignotez. Et ce qui peut être intéressant de faire du coup, quand vous avez un plateau en termes de perte, enfin de poids qui stagne justement, c'est de manger moins. Mais quand je dis manger moins, ce n'est pas forcément manger moins en termes de quantité, c'est manger moins souvent. Donc, d'aller vers le jeûne intermittent, d'aller vers, je saute un repas dans la journée. Par exemple, ça peut être le petit-déj, ça peut être le repas du soir. Et le fait de sauter un petit-déj, pardon, de sauter un repas, ça peut augmenter d'une part votre sensibilité à l'insuline, ce qui est fondamental pour la perte de poids. On ne peut pas perdre de poids tant qu'on a de l'insensibilité à l'insuline, tant que vos cellules deviennent insensibles à l'insuline. Donc, c'est important de retrouver la sensibilité à l'insuline. Et une très bonne chose pour ça, c'est le jeûne intermittent en parallèle de l'alimentation low carb, donc l'alimentation faible en glucides. Mais clairement, ça va aider en fait. Donc, aller vers le jeûne intermittent, donc le jeûne 16-8, 16 heures où on ne mange pas et 8 heures où on mange. Par exemple, vous souhaitez le petit-déj et l'avantage, c'est que du coup, vous avez un créneau de 8 heures, donc ça peut être genre 12 heures, 20 heures, sur 12 heures de midi à 20 heures, vous pouvez manger un peu comme vous voulez, sans aller vers l'alimentation junk food, sans aller vers la surconsommation d'aliments mauvais pour la santé, bourré de sucre, etc. Mais au moins, le fait d'avoir jeûné pendant 16 heures, ça va augmenter la sensibilité à l'insuline, ça va augmenter aussi, vous allez retrouver la sensation de faim, dont je parlais tout à l'heure, qui est hyper importante pour perdre du poids aussi, etc. Et si même ça ne marche pas, 16 heures, n'hésitez pas à augmenter votre fenêtre de jeûne. Moi, par exemple, je fais très souvent le jeûne 18-6. Moi, personnellement, c'est mon jeûne que je fais, 18-6. 18 heures de jeûne et 6 heures, en fait, où je mange. Voilà. Donc, ça marche très bien. Ça permet d'avoir aussi une meilleure sensibilité à l'insuline. Et pour les gens qui ont un petit blocage à 16-8, il y a toujours un plateau, n'hésitez pas à augmenter, passez à 18-6 par exemple et ça peut être très, très bien. J'ai même un ami qui fait de la wire diet, c'est-à-dire un repas par jour. Je ne le conseille pas forcément à tout le monde parce que c'est un peu plus extrême et ça pose pas mal de soucis pour les gens qui débutent. Mais si jamais vous avez fait dans votre vie déjà le 16-8, puis le 18-6, etc., on ne pourra pas aller jusqu'au 24 par exemple. Ça peut être déjà très, très bien. Enfin, ça peut être déjà une amélioration. Et plus vous augmentez votre fenêtre de jeûne, plus du coup, ça augmente votre sensibilité à l'insuline et plus du coup, vous allez aussi perdre du poids. OK ? Donc, ça, c'est un point qui est important. Fait bien la fréquence de vos repas et ne vous dites pas forcément que trois repas par jour, c'est la normalité. Personne, puis bien personne, ne peut vous prouver qu'il faut manger trois repas par jour. Il n'y a rien dans la biologie qui ne vous dit que vous devez manger trois repas par jour. Dans votre ADN, il n'est pas codé que vous devriez manger trois repas par jour. C'est juste une convention sociale pratique qui a été inventée, voilà, mais en aucun cas, il y a trois repas par jour. Si demain, vous êtes dans la nature abandonnée, vous mangeriez quand vous pourriez et pas quand c'est l'heure de manger. Aujourd'hui, on mange à des heures précises parce qu'on vit dans un monde d'abondance avec des frigos pleins et des sueurs marchés à quelques kilomètres de chez nous. Autre point et qui peut être aussi valable actuellement, c'est le fait de boire un petit peu trop d'alcool. Il faut savoir que l'alcool, c'est hautement calorique, c'est hautement obésogène aussi. Les abdos crocs, ce n'est pas une légende. Je répète, les abdos crocs, ce n'est pas une légende. J'ai fait des vidéos aussi là-dessus pour expliquer que l'alcool, c'est quelque chose qui est assimilé en top priorité par le corps humain. Ce qui se passe, c'est que l'alcool fait partie des macronutriments. Vous savez, il y a des lipides, glucides, protéines et on oublie qu'il y a aussi l'alcool parce que ce n'est pas quelque chose qu'on recommande et ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel on a envie de communiquer. Mais l'alcool est un macronutriment sauf que l'alcool est un poison pour le corps. Le corps, comme si vous lui donnez du poison, il va avoir envie de l'éliminer très rapidement. Ça veut dire qu'il va le traiter en top priorité. Quand vous consommez de l'alcool, l'alcool va être transformé en glycogène hépatique, pour faire simple, et donc ça va être transformé dans le foie. Sauf que, et je veux dire, c'est en top priorité, c'est-à-dire que si vous consommez en parallèle des chips, des gâteaux et compagnie, c'est l'alcool qui prend la voie du glycogène hépatique en priorité. Quand le glycogène hépatique est plein, qu'est-ce qui se passe ? Où va l'excès ? Où va le reste de la nourriture que vous mangez en excès ? En graisse cutanée. Il y a aussi les muscles, mais les muscles, grosso modo, c'est plus compliqué de vider le stock de glycogène. On fait du sport, bien sûr. J'aime ici, entre parenthèses, les muscles. Pour faire simple, quand on consomme trop d'alcool, on parle de cirrhose ou de pathologie liée au foie parce que l'alcool va directement dans le foie transformé de l'alcool en glycogène hépatique. Donc, l'alcool est hautement obésogène. Si vous consommez ne serait-ce qu'un verre de vin par jour, officiellement, vous êtes alcoolique. Je vous le disais, mais consommer un verre d'alcool par jour, c'est déjà un niveau d'alcoolémie puisque du coup, vous consommez de l'alcool tous les jours. Oui, certes, pas en grande quantité si c'est qu'un verre, mais néanmoins, c'est de l'alcool. Donc, diminuez votre consommation d'alcool. Et je sais qu'aujourd'hui, quand je fais ces vidéos, c'est pendant le grand confinement de 2020, beaucoup de gens font plus d'apéros, font des apéros Zoom, font des apéros en ligne, font des apéros machin bidule, etc. Et clairement, ça augmente les chances de prendre du poids. Et si aujourd'hui, vous souhaitez perdre de la masse grasse, si aujourd'hui, vous êtes sur un plateau, dites-vous que c'est une chose sur laquelle vous avez un levier facile diminuer votre consommation d'alcool et aller vers une consommation d'alcool raisonnée deux fois par semaine maximum, c'est déjà pas mal. OK ? Important, parce que beaucoup de gens considèrent que un verre d'alcool par jour, ça ne pose pas de problème. C'est vrai que dans la culture française, on dit qu'un verre de vin rouge tous les jours, c'est bon pour la santé. C'est vrai d'un absolu parce que ça contient des antioxydants, mais on trouve des antioxydants aussi ailleurs, soit dit en passant, dans les fruits, etc. Il ne faut pas se dire que l'alcool, c'est bon pour la santé. Il ne faut pas se dire ça de façon parce que sinon, vous allez mettre dans votre tête un schéma mental qui ne sera pas bon. Donc, un point très important, diminuer votre consommation d'alcool. Et puis, le dernier point, avant que je réponde à vos questions, vous n'avez pas assez réduit vos glucides. Et les glucides, il y en a partout. Il y en a dans beaucoup d'aliments. Et encore une fois, si vous consommez du cake paléo, si vous consommez beaucoup de fruits, si vous consommez du ribasmati, si vous consommez du quinoa, c'est bien, mais ça reste des glucides avec une charge, au moins avec un indice décimique modéré, voire haut. Et si aujourd'hui vous êtes sur un plateau, si aujourd'hui votre objectif c'est perdre du poids, va falloir faire un effort sur la quantité de glucides que vous consommez tous les jours. Donc, diminuer la quantité de glucides journalier. Et pour ça, il y a une application que je recommande systématiquement qui s'appelle GluciCheck, G-L-U-C-I espace check, C-H-E-C-K. Donc, une application gratuite sur smartphone, donc sur Android et sur iPhone. Vous mettez grosso modo ce que vous mangez tous les jours sur votre smartphone et il va vous dire il y a tant de glucides dans ce que tu as à manger. En fait, vous allez mettre les quantités aussi et vous allez voir que ça peut vite péter le plafond en fait. Et aujourd'hui, si votre objectif c'est perdre du poids, il va falloir essayer de diminuer vos glucides au moins sous la barre des 100 grammes par jour. Si vous consommez plus de 100 grammes de glucides par jour et que vous ne perdez pas de poids, en fait, c'est un peu normal. Et bien sûr, il faut mettre ça en parallèle de tout ce qu'on a vu avant aussi. Donc, baissez votre consommation de glucides et bien sûr, les glucides cachés, les glucides un peu vicieux, les glucides qu'on ne se rend pas forcément compte. Donc, ça, c'est un point qui est important. Glucide check et passez sous la barre des 100 grammes. N'allez pas forcément sous la barre des 50 grammes. 50 grammes, on passe en mode cétogène. Ce n'est pas le but ici d'en parler. C'est quelque chose qui est un peu plus technique et un peu plus… c'est plus complexe et ça fait appel aussi à des choses que je n'ai pas forcément envie d'aborder ce soir. Mais entre 50 et 100 grammes, c'est très bien. Vous avez les avantages sans les inconvénients du cétogène et c'est déjà très, très bien pour pouvoir perdre du poids et casser un plateau qui serait là depuis un peu de temps. Dans tous les cas, dans tout ce que je vous ai dit ce soir, il faut combiner. ne vous dites pas tiens, je vais prendre un levier. Vous prenez les 11 leviers qu'on a vus, vous les notez, je ne sais pas, vous avez pris des notes et vous regardez si chacun des leviers que vous avez vus ce soir ont été activés ou pas. Et s'il y en a un qui n'a pas été activé, activez-le. Et vous allez voir que l'addition de tous ces leviers va forcément vous aider à perdre du poids. C'est quasiment sauf maladies type thyroïde, etc., qui peuvent être dans ce cas-là analysées au cas par cas. Mais pour, on va dire, les cas les plus généraux, ça va marcher. Et si jamais vous souhaitez en savoir plus sur la méthode que j'enseigne pour perdre du poids, n'hésitez pas à télécharger mon guide de la perte de poids définitive qui vous explique comment perdre du poids grâce à l'homéostasie, au fait qu'il faut être en bonne santé pour perdre du poids et pas l'inverse. Le but, ce n'est pas de perdre du poids pour être en bonne santé. N'hésitez pas en tout cas à le télécharger. Il est gratuit. qui est dans la description de la vidéo. Je vais répondre à vos questions sur le chat. N'hésitez pas à les poser maintenant. Et ceux qui sont du coup en replay, mettez vos questions dans les commentaires de la vidéo et j'y répondrai ultérieurement. Alors, j'ai plein de questions je crois. Alors, la dernière question, c'est André Philippe. S'il te plaît, j'ai de la graisse viscérale depuis 15 ans, bien implanté. Il me manque que ça à perdre. C'est la dernière ligne droite. j'ai de la graisse viscérale, j'ai de la graisse viscérale, donc 15-16 heures. Alors, du coup, pareil, André Philippe, regarde tous les leviers dont on a parlé ici dans ce live. Écris-les et pointe chacun des leviers. Est-ce que tu fais assez de sport ? Est-ce que tu fais assez de sport intense ? Est-ce que tu dors bien ? Est-ce que tu n'as pas une alimentation un peu émotionnelle ? Est-ce que, voilà, repointe tous les points un par un. Et c'est vrai que la graisse viscérale, c'est la plus dure à perdre. Je ne veux pas te mentir. Surtout qu'on ne peut pas faire de perte de masse grasse localisée. Ce n'est pas possible. Donc, il va falloir attendre que tu perdes de la masse grasse globale et que de toute façon, tu fasses en sorte que ton corps aille piocher dans la graisse viscérale. Il va falloir attendre un petit peu en mettant en œuvre tout ce qu'on a vu du coup dans ce live. Eric, qui est un fidèle de la chaîne, qui dit qu'il a 30 grammes de glucides par jour. Donc, il est quasiment, enfin, il est en cétogène et vraiment énergie, santé, morale. Je suis d'accord avec toi, Eric. Mais tout le monde ne peut pas forcément y aller. Il faut vraiment y aller progressivement parce que ce n'est pas forcément quelque chose de simple. Sandrine, peut-on manger une banane par jour avec une pomme au niveau fruits ? Je te rassure, je ne mange pas que une banane par jour avec une pomme ? Oui, sur le principe. Tout dépendra aussi de ton niveau d'activité physique. Tout dépendra du nombre de kilos que tu as à perdre. Si jamais tu as encore beaucoup de kilos à perdre, essaie peut-être de manger qu'un seul fruit par jour de t'aider à ce niveau-là. Et si tu manges une banane, essaie de manger une banane pas trop mûre parce que plus la banane va être mûre, plus elle va être riche en glucides. Cathy, le heat acidifie le corps ? Attention, cette notion d'acidification, moi, je n'en parle quasiment jamais parce que c'est un peu une légende urbaine. Je pourrais vous partager des sources là-dessus. Le corps, en fait, n'est pas acide ou basique. En fait, tout ce qu'on peut mesurer, c'est le niveau d'acidité du sang. Et il faut savoir que le pH du sang est quelque chose d'extrêmement sensible et la moindre variation de pH peut emmener des pathologies graves. Je dis bien graves. Donc, en tant que tel, en fait, la notion d'acide basique, c'est un peu une légende urbaine, en fait. Il n'y a pas vraiment, vraiment de consensus scientifique là-dessus. et si jamais, en fait, tu pars du principe que le HIT s'acidifie avec des guillemets encore, va vers une consommation large de légumes qui sont considérés comme basiques, en fait. Si tu consommes beaucoup de légumes verts, notamment, tu vas contrebalancer cette acidification. Mais encore une fois, moi, je ne suis pas du tout partisan de parler de système acide et basique parce qu'encore une fois, le 100, en fait, il a un pH qui est extrêmement précis. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas à les poser. C'est le moment ou jamais. Je ne vais pas renter malheureusement tout le chat parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de questions pendant le live. Donc, si vous aviez posé une question, est-ce que vous pourriez la reposer éventuellement ? Comme ça, je pourrais les voir. Il y a Roland qui est là aussi en live. Salut Roland qui a perdu beaucoup de kilos, qui a été extrêmement rigoureux sur sa perte de poids en combinant justement Jeune Intermittent et en combinant Régime Paléo. Roland, on a fait l'interview ensemble, on a fait deux vidéos dont l'on est dernière qui n'est pas très loin. N'hésitez pas à aller la voir et du coup, je te salue Roland qui regarde cette vidéo en live. Alors, Samuel qui dit Alors, attends, Jérémy, pardon. Non, je remonte, Néma m'a dit les féculents peuvent-ils être la cause de la graisse viscérale ? Oui, alors surtout oui, les féculents, les pâtes, les pains, etc. ce sont des machines à prendre du gras. Donc, c'est bien une chose que tu dois éliminer aujourd'hui, c'est ça. Conserve à la rigueur les pommes de terre, pardon, les patates douces qui peuvent être considérées comme des légumineuses, pardon, des féculents, pardon. Mais voilà, tout ce qui est pain, pâtes, etc., c'est des glucides à index glycémique élevé. Donc là, il faut absolument bannir ça de son alimentation si l'objectif, c'est la perte de poids. Allez, les féculents, c'est une horreur pour ça. Jérémy, combien de glucides minimum par jour avec une activité sportive d'environ 15 heures par semaine ? Alors, du coup, dans ton cas, c'est complètement différent, Jérémy, parce que 15 heures par semaine, ça fait quasiment deux heures par jour de sport, donc tu es un grand sportif. Dans ces cas-là, la consommation de glucides, dans ton cas, est largement au-dessus. Toi, par exemple, une consommation de 150 grammes de glucides par jour, voire 200 grammes, tu pourrais presque être en cétogène avec 200 grammes de glucides par jour. C'est que j'agère peut-être un petit peu quand même. Mais voilà, dès qu'on est très grand sportif, du coup, ces limites que j'ai indiquées ici dans cette vidéo changent complètement. Donc, dans ton cas, tu peux monter à 150, 200 grammes sans aucun souci. Alors, Samuel, je mange un repas par jour, je place ma session de sport 20 minutes avant ce repas. qu'en penses-tu ? C'est très bien, Samuel, parce qu'effectivement, si tu faisais du sport à genre, c'est bien, mais si après ta séance de sport, tu ne mangerais pas, tu risquerais du coup de perdre ta masse musculaire. Donc, c'est très bien de pouvoir manger après le sport. Moi, c'est ce que je fais par exemple quand je fais mon sport le matin vers 10h30, 11h. Et en général, je mange très peu de temps après pour justement refaire les recharges à la fois glucidiques dans les muscles et aussi faire la recharge des protéines pour bien donner à manger aux muscles parce que si on attend trop longtemps après la session de sport de manger, là, ce qui peut se passer, c'est que le corps du coup grignote votre corps pour refaire le plein en fait. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Donc, manger après une session de sport, oui, c'est ce que je recommande en général. Thibaut, beaucoup d'études montrent que les légumineuses sont bonnes pour la santé. Certes, il y a des antinutriments, mais en les trempant toute une nuit, cela les rend beaucoup plus digestibles. Qu'en penses-tu ? Je suis d'accord. Les légumineuses, en soi, ne sont pas forcément extrêmement mauvaises. À partir du moment où on les cuisine comme il faut. Le truc, c'est qu'on considère qu'elles ne sont pas paléo parce que demain, dans la nature, tu manges des légumineuses comme ça, brutes, sans les cuire, sans les tremper. C'est du poison, en fait, grosso modo. En fait, les légumineuses, ce sont une graine et une graine est chargée d'antinutriments qui sont faites pour protéger la graine contre justement les prédateurs et pour assurer sa survie. Donc, la graine va absolument tout faire. Elle est programmée pour ça, pour assurer sa survie et une graine dans l'intestin, c'est très mauvais pour la santé. Donc, tremper les graines pour enlever les d'antinutriments, c'est pas mal. Après, moi, je ne suis pas un grand fan de légumineuses en soi à titre personnel, mais si j'aime et t'aime bien ça, de temps en temps, c'est OK. Attention néanmoins, les légumineuses contiennent pas mal de glucides. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de végétariens et de véganes qui consomment beaucoup de légumineuses, mais ça ne doit pas être au détriment des légumes, des végétaux en fait. Donc, ça peut être une bonne source de protéines, une source acceptable de glucides, mais ça ne doit pas être la base de l'alimentation. Manu qui posait une question. J'ai perdu parce qu'il y a beaucoup de questions. 50 grammes de féculents crus par jour, est-ce correct ? Crus, alors déjà, cru, ce n'est pas top, mais 50 grammes, c'est pareil en fait, ça dépend de ton objectif. Si c'est comme tout à l'heure, tu es un grand sportif, ça ne peut limite rien faire. Par contre, si tu es sur un plateau de perte de poids, comme c'est le but de cette vidéo, je te conseille du coup de les enlever là, ici. Alors, Ram Reed into the wild. J'ai perdu 24 kilos, mais j'ai craqué au bout d'un an. J'ai repris la moitié en me revendant vers le sucre. comment lutter contre ce manque de sucre ? Alors, c'est une bonne question. Je ne pourrais pas malheureusement ici tout te dire parce que le manque de sucre, l'addiction au sucre, c'est quelque chose qui est assez vaste. Ça s'appelle à pas mal de problèmes. J'ai un petit programme qui coûte 7 euros, donc c'est vraiment que dalle, c'est juste un prix symbolique. Pour le trouver, tu tapes stopsucre.fr sur ta barre de recherche de navigateur et j'ai un programme complet qui s'appelle Décrocher du sucre où là, je n'explique pas par page, j'accompagne les personnes pour décrocher du sucre avec tout ce qu'il faut, la partie physiologique, psychologique, stopsucre.fr dans ta barre d'adresse de ton navigateur. Ça peut venir de plein de choses. Ça peut venir de ton microbiote. Tu peux avoir une dysbiose. Si tu as la candida albicans, par exemple, tu as un peu demandé du sucre. Ça peut venir d'un problème psychologique, l'ennui, par exemple. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. La liste, elle est très longue. On ne peut pas dire voilà la raison pour laquelle tu consommes trop de sucre. Il y a un faisceau de raisons et il faut travailler sur tout ce faisceau-là. Parce que c'est vraiment une addiction et comme n'importe quelle addiction, ce n'est pas juste pareil un seul élément. C'est multifactoriel. N'hésite pas à récupérer ma formation stopsucre.fr. Tu verras qu'en fait, c'est assez efficace et j'ai déjà aidé beaucoup de personnes grâce à cette formation. Je vais prendre les dernières questions et après, je vais vous laisser. Eric, il dit effectivement se muscler en fonction du système immunitaire, etc. Très bien, Eric, effectivement. Conserves de légumes, Sandrine, pas top. Je préfère plutôt les conserves. Les conserves sont meilleures pour la santé que les conserves. préfère plutôt les légumes surgelés plutôt que les conserves. Les conserves, en fait, ce n'est pas top top. Pareil, je ne rentre pas dans les détails, c'est un peu complexe, mais préfère plutôt les surgelés parce que du coup, tu conserves les qualités des légumes et tu n'as pas d'additifs dans les surgelés. Féculents complets, est-ce que c'est mieux pour perdre du poids ? Oui, c'est un peu mieux parce que du coup, tu as des fibres. qui dit fibres dit que ça réduit la charge glycémique des aliments. Donc, c'est mieux. Clairement, c'est mieux, mais ce n'est pas la panacée. On va dire que pour faire simple, si tu prends du pain blanc, un blanc, c'est zone rouge, c'est une machine à prendre du gras. Le pain complet, c'est zone orange. Tu prends du gras, mais peut-être moins vite. Après, ça va dépendre de la charge glycémique. Si tu prends une tartine par jour, c'est négligeable. Si tu prends un demi-pain, un demi-pain complet, tu as une grosse charge glycémique donc ce n'est pas foufou. Et puis, en zone verte, tu vas avoir la rigueur des indices glycémiques qui sont très bas. Mais là, en fait, en féculent, tu n'en as pas beaucoup. Pourquoi pas à la rigueur aller vers des cracotes de sarrasin même si aussi la charge glycémique n'est pas folle. Mais voilà. Essaye vraiment de diminuer. Je sais que le pain, c'est compliqué, mais essaye de perdre l'habitude de tartiner. En fait, c'est un tic qu'on a. Voir un toc chez certaines personnes. Mais l'envie de tartiner, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas bon parce que ça associe du coup un besoin à un aliment. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de faire. Donc, essaye de perdre cette habitude de tartiner. Allez, dernière question. Fabien, parce que ça fait déjà une heure qu'on est ensemble. Fabien, après une perte de 40 kilos en 8 mois avec sport, deux repas par jour, matin, et soir, mon taux de masse grasse est aujourd'hui à 18%. Comment le faire baisser ? Du coup, pareil, Fabien, regarde, parce que je ne connais pas ton histoire, Fabien, ça peut venir de pas mal de choses, ta consommation de sucre, ta consommation du glucide, ta consommation aussi du sport que tu fais, la quantité de sport que tu fais. Il y a plein de paramètres de la qualité de ton sommeil. Essaye d'aller plutôt vers le... Essaye d'aller faire du sport de type intervalle training. Essaye d'augmenter ta quantité de sport que tu fais et tu verras que ça pourra t'aider. On arrête là pour ce soir. Ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça mettra du coup à faire d'autres lives de ce type, ça m'encouragera à en faire d'autres. Et puis, n'hésitez pas à télécharger mon guide de la perte de poids définitive qui est le résumé de ma méthode que je vous enseigne pour perdre du poids 1 kg en moins par semaine en moyenne. Bien sûr, ça va dépendre des personnes, mais en moyenne, c'est ça. Le but étant d'être en bonne santé pour perdre du poids et pas de perdre du poids pour être en bonne santé. C'est le premier lien dans la description de la vidéo. Merci à vous tous en tout cas d'avoir été là ce soir pour ce live. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne YouTube. Actuellement, j'ai essayé de publier quasiment une vidéo par jour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et puis voilà. À très vite. Ciao.